Bandol, ses plages, son port, ses vignes, son esplanade et ses commerces. Une commune prisée pour le tourisme et pour son bon vin. Championne varoise de la résidence secondaire, la ville soulève pourtant de nombreuses problématiques auxquelles 5 candidats s'attellent dans leur programme pour les municipales qui arrivent. Stationnement, circulation, environnement, démocratie, les enjeux sont multiples. De son côté, le candidat républicain espère redonner de la sérénité à sa ville en améliorant le cadre de vie et en travaillant sur l'aspect démocratique de la vie politique. Le premier axe, c'est de renforcer toute l'esthétique et la démocratie locale de tous les quartiers. L'esthétique des quartiers, parce que tous les quartiers ont été négligés. Donc c'est verdir, embellir l'ensemble des quartiers. C'est revitaliser aussi le centre-ville qu'on a bien besoin. C'est aussi insuffler plus de démocratie locale, plus de contratations. Et c'est enfin aussi revoir la gestion du port de Bandole, qui est un grand port de plaisance en Méditerranée. À Bandole, il y a deux atouts importants. Tout sa notoriété, c'est le port de plaisance, et ce sont les vins de Bandole. Et un autre point auquel je suis attaché, c'est renforcer les liens qui sont probablement très ténus entre la commune de Bandole et les collectivités environnantes, à commencer par la communauté d'agglomération du Sud-Saint-de-Bôme, le département, la région et l'État.